Huawei, qu'on aurait tendance à surnommer Icar de nos jours, continue de viser le ciel avec le Huawei Mate 50 Pro. Le meilleur du constructeur chinois peut-il s'en sortir sans Google ? Ce test répond à la question. Huawei Mate 50 Pro. Design. Indéniablement premium. Ce sont les deux mots qui caractérisent le mieux le Huawei Mate 50 Pro, dont la noblesse des matériaux est évidente au premier contact de votre peau avec son châssis. Comme le veut la tradition, nous retrouvons un smartphone tout en vert au bord arrondi se rejoignant sur un contour en métal, pour une prise en main très douce qui fait plaisir à l'épiderme. Le smartphone reste tout de même assez grand, et peut être un peu glissant de ce fait, d'autant qu'il pèse son petit poids à 209 grammes. Et voilà, c'est là le lot du segment premium aujourd'hui. Ce qui fait vraiment sa marque de fabrique et cet immense îlot central en son dos. Et pas pour rien, puisqu'il accueille tout de même 4 très gros capteurs photo disposés en carré dans un grand cercle doré bien centré sur le haut du dos. On ne pourra jamais confondre ce Huawei Mate 50 Pro avec aucun autre appareil, c'est un fait, mais cet îlot dépasse tout de même fortement. Ceci étant dit, son immense taille et le fait qu'il soit centré font que poser à plat, le Huawei Mate 50 Pro bouge à peine. Petit plaisir également pour les possesseurs de deux mains gauches, il est certifié IP68, faisant qu'un verre renversé ne lui fait pas la moindre peur. A l'avant, son design à l'écran courbé lui permet de vraiment minimiser l'impact visuel de ses bordures presque inexistant. On ne peut cependant pas ignorer une large mais fine encoche que l'on croirait tout droit sortie de l'univers Apple. Quand les autres constructeurs Android se sont éloignés de la reconnaissance faciale 3D, Huawei compte toujours sur celle-ci et un lecteur d'empreintes situé en dessous de l'écran pour vous identifier de manière sécurisée. Autrement, nous restons sur les grands classiques. Nous avons en haut de l'appareil un transmetteur infrarouge. A droite de l'appareil, on retrouve les 5 éternels boutons de verrouillage et de volume. Et en dessous, place est faite au port USB-C entouré de la trappe SIM et du haut-parleur principal. Huawei sait toujours faire de très beaux appareils. Le Mate 50 Pro est un mastodonte en son genre, mais un mastodonte créé avec une orfèvrerie certaine qui respire bon la qualité. Seul petit problème à l'usage. Du fait du placement du bloc photo, on peut avoir tendance à reposer le doigt sur ses modules, ce qui oblige à les nettoyer régulièrement si on veut éviter les clichés plongés dans la brume. Huawei Mate 50 Pro écran Le Huawei Mate 50 Pro s'équipe d'une dalle OLED de 6,74 pouces en définition 2616 par 1212 pixels, soit entre le Full HD et le Quad HD, avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Son taux d'échantillonnage tactile monte jusqu'à 300 Hz. En mode naturel, avec un test effectué par le biais du navigateur web qui enclenche le mode sRGB de l'appareil, nous retrouvons une couverture de 102,2% de l'espace sRGB pour 72,4% de l'espace d'essai page 3 et 70,4% de l'Adobe RGB. La température de couleur moyenne est ici mesurée à 650K, soit un peu trop chaude, pour un Delta E00 moyen de 3,07. En mode vif, on retrouve une couverture de 138,2% de l'espace sRGB pour 97,9% de l'espace d'essai page 3 et 95,2% de l'espace Adobe RGB. La température de couleur moyenne observée est alors de 6,937K, un peu trop froide, pour un Delta E00 moyen de 3,36 points. S'il est fort possible que d'autres conditions de test offrent une meilleure calibration dans le mode naturel, ces conditions de test soulignent un point important, il n'est pas possible de bloquer le smartphone en mode sRGB ou en mode DCI-P3 sans faire des sacrifices. Pour être sûr d'avoir constamment le DCI-P3, vous devrez passer par le mode vif qui n'est pas aussi bien calibré. Si vous voulez la meilleure calibration possible, vous serez obligé de faire avec l'automatisation de Huawei qui basculera entre sRGB et DCI-Page 3 à son bon vouloir. Un choix étrange pour une excellente dalle. On espère voir venir une prochaine mise à jour qui permettra tout simplement de choisir le mode DCI-P3 naturel, sans autre forme de procès. Huawei Mate 50 Pro. Logiciel. C'est là que le bas blesse. Vous le savez désormais, Huawei utilise certes Android comme base, mais n'a plus accès aux services Google qui font la richesse de l'écosystème mobile. Nous avons donc ici Emuie 13.0, basé sur Android AOSP, avec le patch de sécurité d'octobre 2022 installé à l'heure de l'écriture de ces lignes. Comprenez que si les services Google ne sont pas intégrés, cela veut dire que le Play Store n'est pas installé et que certaines applications Android classiques peuvent rencontrer des problèmes d'utilisation, pour vous identifier par exemple. Ces services sont ici remplacés par les HMS, les Huawei Mobile Service, qui cherchent à remplir le rôle laissé vacant. Les plus bidouilleurs pourront évidemment jouer avec les limites de l'appareil, Android reste Android, avec l'ouverture qu'on lui connaît, mais à quoi bon se prendre la tête ? C'est la question qui m'est restée en suspens tout au long de ce test. Huawei Mate 50 Pro. Audio. La configuration audio du Huawei Mate 50 Pro repose comme souvent sur un haut-parleur principal en bas de l'appareil couplé au haut-parleur d'écoute en soutien, afin de créer un son stéréo. Ici, le haut-parleur d'écoute généralement inutile est d'une bonne aide sur les premiers pourcentages de volume, bien qu'il ne peut pas tenir la cadence une fois au-delà des 50% de volume. Ceci étant, il développe une qualité de son égale à des appareils d'entrée de gamme, ce qui est généralement loin d'être le cas sur un simple haut-parleur d'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada